Vous prenez trois balles, une dans la cheville, une dans la cuisse, une dans le poumon. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous vous dites « je me jette sur elle pour la sauver elle », tant pis, je vais y passer. Aristide Barraud, bonsoir. Alors Aristide, vous avez été l'un des grands espoirs du rugby français, vainqueur notamment du tournoi des 6 nations des moins de 20 ans en 2009, quand vous jouiez à l'époque au stade français. Mais le 13 novembre 2015, votre vie bascule. Ce soir-là, vous êtes à la terrasse du restaurant « Le Petit Cambodge » quand l'horreur se déchaîne. Vous vous jetez sur votre soeur Alice pour la protéger et vous prenez trois balles de Kalashnikov. Vous vous voyez mourir et là, votre mental exceptionnel et votre entourage vous permettent de revenir à la vie. Alors vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « Mais ne sombre pas » qui est publié aux éditions du Seuil et ce soir dans « Salut les terriens ». Alors Aristide, vous êtes né le 17 mars 1989 à Saint-Cloud, issu d'une famille de prolétaires qui travaillent pour la Résie Renault. « Vous dites, mon sang est celui des laborieux qui luttent et ne lâchent rien. Je ne peux pas les renier. Ce sang me donne la force. » C'est vrai que tout le monde était autour de l'île Seguin, quoi. Du côté de ma mère, mes grands-parents étaient ouvriers chez Renault. Mon grand-père dans les fonderies et ma grand-mère dans les ateliers, serveuses dans les cantines. Du côté de mon père, c'était plus une origine paysanne du milieu de la France, du Puy-de-Dôme. Et j'ai beaucoup pensé à eux, c'est vrai, pendant cette période-là où penser à mes anciens, ça m'a souvent donné beaucoup de force. Dans la famille, il y a également l'histoire du grand-père Adolphe. En fait, il s'est rebaptisé Alfred quand Adolphe Hitler est arrivé au pouvoir. Il était caporal de la coloniale à la tête d'une escouade de tirailleurs sénégalais. Il avait pris un éclat d'obus dans la tête et les médecins lui avaient annoncé qu'il finirait ses jours dans un lit, allongé, sans pouvoir bouger. Mais il se bat et toutes les nuits, il s'extrait de son lit, il rampe sur le sol pour rejoindre la salle où sont entreposées des armes pour se tuer, en fait. Oui, c'est exactement ça. Il avançait, les médecins le retrouvaient toujours un petit peu plus loin dans le couloir. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit que peut-être il allait pouvoir s'en sortir et remarcher, rebouger. C'était une figure importante pour moi depuis que j'étais petit. Il avait reçu aussi la légion d'honneur parce qu'il avait pris l'obus en essayant de sauver certains de ses hommes. Donc c'était une figure importante pour moi, même si on n'en parlait pas trop. J'avais toujours eu des conversations avec ma grand-mère, sa fille, sur cet ancêtre. Et surtout, c'est cette phrase de ma grand-mère qui me semble importante. C'est une des premières phrases qu'elle m'a dit quand elle m'a vu arriver en fauteuil roulant. Elle, elle a passé son enfance autour des gueules cassées, des anciens combattants, des invalides de guerre. Et elle m'a dit en fait, ce qui me remue le plus dans tout ça, c'est que 100 ans après, d'autres jeunes ont tué des jeunes pour rien. Oui. Alors Alfred finira par retrouver la parole et une certaine mobilité. Vous êtes costaud dans la famille quand même. Vous avez... Ouais. Ouais. Alors jusqu'en 1998, jusqu'à l'âge de 9 ans, où ils vivaient à Châtenay-Malabry, du balcon de l'appartement, vous voyez les sportifs de haut niveau entrer et sortir du CREPS. Le CREPS, c'est un centre d'entraînement, effectivement. C'est un centre d'entraînement, ouais. Et là, vous vous dites quand même, je voudrais devenir comme eux, quoi. C'est un modèle, là aussi, qui s'offre à vous. Vous vouliez avoir un beau sac de sport. Et puis vous entraînez tous les jours. C'était votre ambition. Ouais. Je voulais être sportif de haut niveau. Déjà tout petit. Je ne savais même pas encore dans quel sport. Ouais. Ensuite, la famille emménage dans un pavillon que tout le monde a aidé à construire. C'est assez beau parce que tout le monde s'y met, les voisins. La famille construit un très beau pavillon à Massy-Palaiso. Vous avez des amis, à ce moment-là, de tous les continents, de toutes les religions, à commencer par Mamadou. Et vous parlez de ce Mamadou en disant que sa maman était belle comme un masque africain. Ouais, j'ai ces souvenirs. Ouais. Il y avait un Iranien chez qui vous alliez faire vos devoirs. Un Iranien dont la famille avait fui le régime de l'Eatollah Khomeini. Donc, effectivement, vous êtes en contact avec toutes sortes de populations. Et vous dites que la banlieue m'a appris la tolérance. La banlieue m'a appris la tolérance. La banlieue m'a appris la richesse de l'humain, de la différence. C'est vrai que ce n'est pas les endroits les plus faciles à vivre. Ouais. Mais j'ai toujours réussi à voir ce qu'il y avait de beau dans chaque situation. Peut-être que c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Vous dites que si c'était à revivre, je ne voudrais d'aucune autre enfance, en fait. Vous n'étiez pas très riche, mais c'était enrichissant. C'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir vécu une enfance de richesse, l'amitié, la tolérance, la diversité, la différence. Alors, vous avez 10 ans quand vous découvrez le rugby. Et aussitôt, vous décidez que vous deviendrez professionnel. Et vous allez tout sacrifier pour atteindre cet objectif, Aristide. Alors, vous travaillez dur dans la journée au collège, notamment avec assez travailleurs. Tout ça pour pouvoir vous entraîner le soir, pas le temps des embrouilles avec les potes, pas le temps des meufs. Vous êtes vraiment un bosseur, quoi. Oui, j'avais envie de me dégager du temps pour m'entraîner. J'étais pas un bon joueur. J'étais pas un super joueur. Alors, au-delà du petit terrain de sable défoncé sur lequel vous jouez au rugby, la ville de Massy-Palaiso devient votre salle de sport. Vous courez sur la passerelle de la gare, donc, qui fait 200 mètres. Et vous essayez d'éviter les gens, les piétons qui sont là, un peu comme au rugby. Vous utilisez la rue et le mobilier urbain pour vous entraîner. Et bien des années plus tard, vous ferez une vidéo qu'on regarde. Au-dessus. Sous-titrage ST' 501 Alors, en sixième, vous décidez d'entrer au lycée Lacanale de Sceaux. Et là, c'est incroyable, parce qu'il y a huit joueurs par génération qui sont retenus. Et en 2004, donc vous avez 15 ans, vous gagnez votre pari, vous entrez à Lacanale. C'était un pari difficile. Très fou. Oui, surtout au niveau scolaire, en fait. Moi, j'arrivais de zone où, assez faible au niveau scolaire, il a fallu vraiment rattraper beaucoup de retard. C'est un des lycées les plus réputés d'Île-de-France. C'est un vrai château, en fait. C'est un château avec un parc. Oui. Et j'ai vite progressé, en fait. J'ai vite progressé, ça. En 2008, donc à l'âge de 18 ans, vous décrochez le Graal, vous signez au Stade Français. Et là, vous avez été entraîné quand même par Fabien Galtier, grand joueur de rugby, s'il en est. Mais en fait, le monde des pros, rapidement, vous déçoit. Vous dites, c'est le monde où l'on joue pour gagner sa vie. Alors que jusque-là, vous aviez joué uniquement pour le plaisir. Et vous découvrez, Aristide, que vous n'êtes pas assez égoïste, assez nombriliste pour vous intéresser vraiment au monde des rugbymen professionnels. Je dirais que c'est un quotidien qui m'a frustré. Puisque c'est un quotidien où on se concentre beaucoup sur préparer le match. Donc il faut préparer son corps, préparer sa tête, bien manger, se reposer. Et j'avais l'impression souvent de gâcher ma jeunesse, en fait. De gâcher ma jeunesse pour un objectif extrêmement égoïste, en fait. Et je ne me suis pas bien senti à ma place. Et ça ne s'est pas bien passé. Ça n'empêche quand même pas de gagner en 2009 le tournoi des 6 nations des moins de 20 ans. C'est quand même très très bien. Et alors fin 2015, donc, vous jouez à ce moment-là en Italie pour le club de Moliano. Donc vous rentrez à Paris pour voir des amis, pour voir votre soeur, pour voir votre famille. Et vous voulez vous faire un petit resto avec des potes. C'est le programme du 13 novembre 2015. Ce jour-là, vous retrouvez vos potes Aïda, Bastien, Laura et votre soeur Alice à votre QG de la rue de Charonne qui s'appelle le Pause Café. Vous avez sélectionné 5 endroits pour aller dîner. Le petit Cambodge était le dernier sur la liste. Mais vous finissez par y aller. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de manger des nems. Et c'est les meilleurs. Et là, alors que vous êtes devant le restaurant L'horreur éclate à 21h25, devant le feu des Kalashnikovs, vous vous jetez au sol. Et là, vous recouvrez le corps de votre soeur, de votre corps pour la protéger. Vous prenez trois balles, une dans la cheville, une dans la cuisse, une dans le poumon. Votre soeur Alice en prend une dans le poignet. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous vous dites je me jette sur elle pour la sauver elle ? Tant pis, je vais y passer, mais je la sauve. Ça a été instinctif, en fait. Je ne l'explique même pas, même dans le livre. Je n'explique pas ça parce que c'est quelque chose qui s'est passé. Je pense tout simplement qu'on a des réactions animales quand on se trouve dans des situations extrêmement dangereuses. et l'instinct a parlé pour moi, ça. Donc j'ai eu cet instinct qui nous a permis de nous sauver tous les deux. Je remercie cet instinct. J'ai du mal à l'écouter. C'est-à-dire que vous acceptez votre mort si votre soeur survit. C'est ça, l'histoire, en fait. Oui, c'est à peu près ça qui s'est passé dans ma tête. Je ne pouvais pas imaginer... que nous mourions tous les deux. Je me suis dit, un, ça va, deux, non. Là, vous êtes au sol. Vous perdez beaucoup de sang. Et dans l'appartement au-dessus du petit Cambodge, miracle quand même, il y a Serge Simon. Serge Simon, qui est une star du rugby, évidemment, qui est devenue médecin, qui regarde par la fenêtre, qui descend en courant. Et là, vous vous rappelez de sa voix, comme si sa voix était sortie d'un mégaphone. Il dit, je suis médecin. Vous reconnaissez Serge Simon ? J'ai reconnu sa tête. J'ai reconnu sa tête. Moi, j'étais déjà en mauvaise posture. C'est ma soeur qui l'a appelée. J'ai ouvert les yeux. Il y avait sa tête devant moi. Ils m'ont dit, je m'appelle Serge. Je l'ai reconnu tout de suite. Là, votre état se détériore beaucoup. Vous n'arrivez plus à garder les yeux ouverts. Vous partez très loin. Vous ne sentez plus rien. Et vous lui dites à Serge Simon, écoute, Serge, c'est maintenant ou plus jamais. Parce que vraiment, il fallait qu'il s'occupe de vous. Là, il se redresse. Il attrape un brancard. Il vous sauve la vie, quoi. Il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Il a su diriger les premiers gestes, les premiers soins. Il a su diriger mes amis. Mettre les mains aux bons endroits pour... Donc, il a su gérer les premiers moments. Et ça aurait été compliqué sans lui. Alors, votre copine Aïda vous accompagne aux urgences. Elle sent que vous partez. Elle vous met une claque. Elle dit, moi, je sais que tu as le mental. C'est maintenant qu'il faut le montrer. J'ai des souvenirs très, très flous de ces moments-là. Mais j'ai pris une bonne tarte, ouais. Et puis après, c'est l'interminable reconstruction. Les opérations qui s'enchaînent. 5 côtes pulvérisées. Le sternum ouvert en deux. Cerclées par 8 fils de fer. Des tubes de 2 cm de diamètre. Entrant au niveau des abdos et des côtes. 60 agrafes dans le dos et dans la poitrine. Des noix en fauteuil. Et avec des béquilles. J'ai passé 5 mois sans pouvoir pousser le pied à terre. Ça a été un long parcours. Ouais. Je dirais même une forme action accélérée pour beaucoup de choses. Ça a été une lutte interne. Une lutte pour mon entourage aussi. On a fait ça ensemble. On a su prendre... Bataille après bataille à chaque fois. Retourner à l'hôpital, recommencer. Et j'avais un objectif bien précis en tête. Donc ça m'a permis de garder le cap. Sans compter les maux de tête, les hallucinations. Les hallucinations, c'était dû au traitement ou au choc psychologique ? Le choc psychologique, le traitement très très lourd. Et aussi les cauchemars. Les effets du syndrome post-traumatique. Précisément. J'ai l'impression d'avoir touché des zones de l'inconscience qui sont rarement atteintes en fait. Je décris... Il y a des moments où j'essaye de décrire ça dans le livre. Pas du tout pour m'apitoyer. Et de toute façon, le livre est totalement étranger, à la moindre plainte. Mais simplement pour témoigner de ces moments qui sont spécifiques aux blessures très graves. Et aussi essayer d'expliquer, de trouver des enjeux plus universels que l'on vit tous à travers cette expérience hors du commun. où vous dites, je me gorgeais de musique à l'époque. Et il y a un morceau que vous écoutez très souvent. Alors donc, à l'époque, vous voulez rejouer au rugby, vous voulez rejouer vite au rugby. Puis il y a un an, vous... Voilà. Vous décidez de renoncer au rugby, c'est le plus dur, ça, non ? J'ai accepté l'inévitable. C'était ça, je pense que... Je voulais aller au bout du chemin, absolument. Je ne voulais pas laisser quelqu'un décider de ma vie et décider de mon parcours. Et j'ai voulu retourner sur le terrain en me disant, même si c'est que 5 minutes, au moins j'ai bouclé la boucle et c'est moi qui décide de l'arrêt de ma carrière. Mais après un an et demi de lutte, d'opérations incessantes, de douleurs, et puis je commençais à me rendre compte que je me battais contre moi-même, en fait. Ouais. Je me battais contre mon propre corps, je luttais avec le mental, mais mon corps m'envoyait des signaux importants. Et je... Genre, ça suffit. Ouais, il y a eu des moments très, très difficiles. Et j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ça suffit. J'ai eu peur de... Ouais. Je pensais que vraiment, ce chemin difficile allait m'amener jusqu'au terrain et en fait, il m'a amené jusqu'à l'acceptation. C'est déjà quelque chose. C'était déjà quelque chose. Je suis maintenant heureux de ne pas avoir lâché simplement. C'était important pour moi. Alors avant de se quitter, je voudrais qu'on regarde un extrait d'un documentaire qui s'appelle Alice et Aristide, un documentaire de Laetitia Krupa qui a été diffusé sur la chaîne L'Equipe et qui est produit par Victor Robert, qu'on salue. On regarde. C'était la première fois que tu rentrais dedans. Alors que moi, je t'ai rentré avant. Ce qui est incroyable, c'est qu'à quelques mois après, la vie reprend. C'est inarrêtable. Toujours. Le pire des horreurs, le pire des fracas, il y aura toujours quelques mois après une herbe qui va pousser, une fleur qui s'en fout. Parce que c'est inarrêtable. La vie est inarrêtable. Voilà, on vous voit donc avec Serge Chimon. C'est un de ses amis d'enfance, de son enfance à Nice qui habite là, qui travaille à la télé désormais. Et il était chez eux comme tous les vendredis soirs puisqu'il animait une émission de radio. Et il était là, simplement. J'essaye même pas de me l'expliquer, j'y pense jamais. C'est incroyable. C'est beaucoup trop, ouais. C'est beaucoup trop. Voilà, dans neuf jours, on sera le 13 novembre. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarrditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.